bien bonjour à toute la compagnie donc aujourd'hui nous allons tenter de faire une carte improvisée avec des chutes de papier alors j'en ai quelques unes vous voyez et j'en ai encore deux autres pochettes là ici donc eh bien ni une ni deux je vais m'atteler essayer de trouver un truc alors je vais préparer des petits bouts de papier alors j'ai du bleu si je pense que je vais partir sur du bleu parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mal j'ai pas mal de bleu ici alors ils sont en dégradé mais c'est pas grave ça donnera un genre donc allons-y on va se bidouiller un truc avec ça alors celle ci elle nous fait elle fait combien 11 et demi je vais garder les 11 et demi sur une longueur de 29 et des boîtes donc je vais la couper voyons voir je vais la couper un peu sur le sens de la longueur donc je vais la couper sur un multiple de 3 puisque je vais la plier en 3 dans sa faire 27 de longueur voilà et là bien je vais la sectionner en 3 donc 27 9 x 3 donc 9 18 et là je vais marquer mes plis après une carte accordéon et j'ai papier droit évidemment c'est aussi moi soit c'est le mastic ou massico mais c'est vraiment une plaie bon voilà on va dire que c'est droit tac j'ai déjà ma base de cartes alors après tout simplement qu'est ce que je vais je vais mettre le papier déco un peu partout alors tout 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 où est ma règle ici ça fait du coup 9 11 et demi de large enfin ou de long comme on veut sur 9 donc je vais prendre des morceaux de papier qui font et bien 11 sur 8 et demi donc il va m'en falloir une paire il va m'en falloir une deux trois quatre cinq six six qu'il va falloir que je trouve dans les chutes je vais essayer de voir ce qui va s'accorder au mieux alors ça je pense que je peux prendre aussi qu'est ce que j'ai ça ça pourrait être bien aussi là dedans je vais farfouiller je vous reprends donc j'ai trouvé quelques trucs je vais prendre ceci j'ai retrouvé une bande aussi comme ceci je pourrais peut-être faire quelque chose avec donc du coup j'avais dit qu'il me fallait donc huit et demi sur 11 donc je vais découper tous mes morceaux et on se reprend juste après donc voilà j'ai coupé tous les morceaux je vais venir maintenant coller tout ceci alors là ça va être la carte vue du dessus et ce que je voudrais faire au dessus et bien c'est comment faire des strates c'est à dire que je vais déjà coller un craft ici et remettre encore un autre morceau plus petit de papier ensuite et bien je vais placer tout le restant aux endroits où je souhaite donc l'intérieur sera là alors pour l'intérieur je vais essayer de faire pareil hop hop et puis un ça peut-être faire un peu trop chargé là un comme ça allez je vais faire comme ceci pour l'intérieur et je mettrai les autres et bien sur les extérieurs donc une fois que j'ai tout collé ici il me reste encore du papier et je me disais pourquoi pas refaire encore une superposition de papier à cet endroit puisque ça va être le dessus de la carte là alors ce morceau là faisait 11 sur 8 et demi donc il faudrait que je prenne 8, ça c'est trop petit sur 10 et demi qu'est-ce qui traîne ici ? ouais je vais prendre ça alors moi je sais pas trop l'harmonisation des couleurs peut-être que ça va être sympa à la fin c'est vraiment pour eh bien écluser ça puis lancer des défis et de cartes et ensuite je vais tenter de mettre un truc comme ça au dessus alors à chaque fois j'oublie les mesures donc je vais prendre 7,5 sur 10 au niveau de ça alors il faut que ça reste comme ça 7,5 alors comment ça va tomber c'est surtout ça oh ben ça tombe là j'ai de la chance 7,5 sur 10 vous avez vu ? pile poil coup de bol sans quoi j'aurais pris autre chose alors 7,5 sur 10 ça va aller là tac j'ai vraiment eu du bol là pour le coup hop ça va aller au dessus ça fait comme une petite pyramide hop hop alors ensuite et bien là on peut s'amuser à faire des pochettes allons-y bien hein tant qu'on y est donc ce papier déco fait 8,5 alors par contre je vais le prendre moins haut donc je vais prendre donc 7 de haut puisqu'il y a un pli de 1 cm donc 7 et de là j'avais dit 8,5 9,5 donc 10 10,5 puisqu'il me faut un rabat de 1 cm sur tout le tour donc 7 sur 10,5 alors au niveau des chutes il me restait ça alors soit je prends ça ou soit je prends un papier plus plus tranchant je vais prendre celui-ci je sais pas trop si ça va aller mais au moins ce gros morceau là c'est une plus grosse chute je pourrais peut-être en faire quelque chose de plus gros donc j'avais dit 8,5 8,5 10,5 sur 7 ouais c'était ça sur 7 et donc il faut que je fasse mes plis comme ça donc je fais un plis de 1 cm sur 3 tours ce sera une mini mini pochette hop là je vais faire mes et là ça va venir comme ça je vais découper des coins pour faire mes rabats normalement elle devrait tenir ici voilà impeccable allez je vais rebiseauter un petit peu là on va faire comme ça on va faire comme ça hop tac il est ici et puis du coup tant qu'on y est alors maintenant on va mettre un petit papier à déco ici donc ça fait 6 je vais prendre 5,5 sur 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 8,5 5,5 sur 8 alors est-ce que je peux reprendre ça ça va être coupé là pour le coup est-ce que je tente ou pas est-ce que j'aimais bien le le noir alors je vais tenter un truc je vais couper voilà en comme ça et en 8 ici à moins que j'arrive à faire plus ici je vais couper là je vais couper là dans quel sens comme ça hop allez il faut que je me décide je vais le mettre ici et ici je vais remettre un autre truc comme ça j'ai une bande enfin une largeur de bande complète ça fera plus joli enfin plus esthétique joli j'en sais rien mais esthétique oui hop alors là et du coup là il me reste un petit morceau qui fait 2 cm donc je vais prendre 1,5 et bien sur 8 c'est ça hein j'arrive pas à voir 1,5 sur 8 alors quelle couleur je vais prendre qu'est-ce qu'il me reste là dedans je pourrais rappeler le papier du dessus là ça ferait peut-être un peu chargé j'ai quand même envie que ça soit pas pareil allez je vais prendre celui-ci alors 1,5 sur 8 allez je vais prendre celui-ci alors 1,5 sur 8 hop hop je vais me mettre là tac bah avec 3 fois rien on aura fait quelque chose alors on va faire la petite carte qui va aller là voilà maximum 9 sur et bien faut que ça passe sur 8 je pense 9 sur 8 combien elle fait de largeur celle-là je vais prendre celle-ci on va bien voir alors en largeur celle-ci elle fait un peu moins de 8 elle fait 7,5 allez je vais prendre 7,5 je vais rativoser bien correctement enfin si j'y arrive hein et puis ah ce truc-là tout est bon à changer donc sur 9 j'avais dit pour le coup hop 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 oh mais c'est pas assez grand 9 oi 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 10 j'avais fait 9 quand même des fois je me dis je vais prendre 10 hein parce que c'est pas assez grand du coup allez 10 donc 7,5 sur 10 donc 7,5 sur 10 voilà ça me plaît mieux tac ici par contre il faudrait que je nettoie bien les bords là parce que la lame ne coupe plus tac alors on pourrait faire des petits arrondis aussi si on voulait ici alors on va tenter ça allez hop alors je vais me placer de coin à coin là oh ben il y a plus de charmant tout part en décadence hop à peu près comme ça faire un petit tout petit arrondi hop voilà ça fait plus mimi alors on pourrait refaire aussi comment remettre au dessus voilà c'est ce que je voulais dire donc ça fait 7,5 donc je vais prendre 7 sur 9,5 alors 7 sur 9,5 alors 7 sur 9,5 on va prendre ça alors 7 sur 9,5 et puis ça va venir ici et on va s'amuser à essayer de découper un petit angle voilà histoire de déposer un peu la forme du support voilà tac bah c'est pas trop mal hein ça progresse ça progresse doucement mais sûrement hop voilà on va mettre ça là tac bon après si on veut on peut mettre on peut perforer ici mais bon là voilà je vais mettre ça ici ensuite ça va venir comme ça et là ce qu'on peut faire il me reste encore du papier on peut faire une ceinture là-dessus alors il me restait ça je me disais que ça pouvait être sacrément tranchant au niveau de la couleur mais toujours bleu sur bleu bon je vais prendre cette chute là allez bon je vais pas me casser la tête je prends la chute alors elle fait en largeur elle fait 3 de largeur la longueur bah la longueur elle fait elle fait 29,5 mais c'est juste pour montrer le principe on va faire une petite ceinture hop je me place comme ceci et je viens juste rabattre au-dessus ohlala ni plus ni moins on va pas se pondre la tête regardez hop tout c'est de coller droit et puis moi je vais tout je vais tout mettre tiens ça fera comment ça fera une belle épaisseur ça m'évitera de revoir encore une chute allez je mets toute la bande de papier allons-y de toute façon on va pouvoir recouvrir avec hop tac venir au-dessus et puis ici pareil allez allez alors voilà 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 tac ici on peut revenir mettre une petite déco allons-y voilà là par contre effectivement je pourrais pas tricher au niveau de la largeur ou alors il faudrait que je prenne juste une bande comme ça et que je remette une autre mais on verrait la démarcation là je n'ai pas envie de mettre du noir je n'ai pas envie de mettre du noir je n'ai pas envie de mettre ça non plus il faut que j'en ai assez pour mettre des deux côtés et bien je vais prendre ça allez hop alors j'avais dit 3 cm de large mais ici en longueur elle fait on va dire qu'elle fait 9 je vais prendre allez 8 et demi 3 sur 8 et demi et je vais en faire des deux côtés 2 et demi sur 8 et demi qu'est-ce que je raconte moi ? 2 et demi 2 et demi voilà sur 8 et demi 1 et 2 taca on va coller ça là le truc il coupe tellement plus bien que ça me fait plein de bouloches surtout autour du papier bon bref je vais mettre ça ici et puis ici on va pouvoir remettre quelque chose pour camoufler là des die cut par exemple ou des découpes donc pour fabriquer des trucs des petites fleurs en papier on peut bidouiller quelque chose alors je vais mettre ça ici allez une première je vais peut-être faire un peu court ici mais bon dans l'ensemble c'est pas trop mal on va faire pareil là et puis après je vais voir ce que j'ai en petite comment ça s'appelle on découpe et puis bidouiller une déco sur la ceinture par exemple hop tac alors une fois que j'ai fait ceci qu'est-ce qu'il me... alors qu'est-ce que j'avais ? oh ben ça sort d'où ça ? oh c'est dommage ça n'ira pas dessus ah ! alors ben j'ai encore ces trucs là donc je peux éventuellement rajouter ça c'est toutes petites lettres j'arriverai jamais à les mettre alors alors des félicitations des bidules comme ça de toute façon il faut que je les passe donc hop improvisation, improvisation zoo je vais mettre du doré un peu partout oh là 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 hop ici tac c'est plutôt sympa les trucs dorés tiens par contre il ne faut peut-être pas que j'aille derrière voilà je vais peut-être pas faire de la déco derrière qu'est-ce que j'ai encore ici ? il y en a encore ou pas là ? ça a l'air alors ça c'est de la récup ça, je ne l'ai pas acheté on me l'a donné hop je vais tout mettre oh là là je ne vais pas tac je ne vais pas coller ça super gros mais oh c'est pas grave ça donne un genre alors tiens il y a un je ne sais pas si je pourrais le redécoller de là-dessus non, il ne faut pas exagérer quand même c'est quoi ? c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est ? ah ben c'est une boule de noël ça ne va peut-être pas aller là-dessus pas pousser mémé dans les orties qu'est-ce que j'ai ? des papillons alors j'adore les papillons c'est vrai que moi c'est un truc les papillons j'aime beaucoup je ne sais pas pourquoi mais j'aime ça ! allez j'ai collé un papillon là-dessus bon pour les stickers je pense que ça sera pas mal voilà j'ai encore tout ça ensuite qu'est-ce que j'avais qui me restait en découpe il me restait ça d'un des blocs action voilà c'est parce qu'il faut les écluser sinon je ne sais même pas comment popopopidou je fais ça mais c'est pas dit que ça aille bien évidemment vous si vous avez autre chose harmonisez vos trucs parce qu'alors moi là pour le coup je ne sais pas avec les découpes c'est pas c'est pas c'est pas folichon folichon mais de toute façon je n'ai que ça donc on va faire avec ça très cher où est-ce que j'ai mis mon truc double fesse il me semblait qu'il me restait encore un machin mousse là hop allez on va essayer de le mettre en trois allez je vais essayer de mettre un peu de colle là sans coller partout allez ici ça peut être bien faut que ça tienne c'est toujours pareil le papillon est-ce que je le remets j'y tiens mon papillon il faudra que je mette de la colle ici allez tac tout 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 faut que ça tienne faut que ça tienne paf allez tu vas tenir et puis c'est tout et puis ici le papillon allez en sur-volume on va faire comme ça puis il me restera encore ça à placer sur je ne sais quoi je trouverai bien un truc sur une prochaine carte voilà voilà prochain défi encore une carte avec les les chutes de papier ça sera ça non mais il faut vraiment que je les passe et je vais la mettre ici en 3D bon c'est pas vilain ça fait beaucoup de verre mais c'est pas vilain allez tac je pourrais peut-être placer un truc ici j'en sais rien oh ça ferait beaucoup ça ferait peut-être un peu momoche pour le coup on ne peut pas exagérer quand même non mais bon je pourrais remettre des brillants ici ça pourrait être bien peut-être alors je vous dis il faut que ça parte tout ça allez-y on va mettre quelques brillants le fou artistique qu'est-ce qu'il y a là-dessus ça c'est chevauché les uns sur les autres hop allez on va faire comme ça je vais mettre ça ici tac ici ici on va mettre ça là vous voyez au final 3 fois rien on arrive à faire quelque chose puis surtout c'est de récupérer enfin de faire un truc avec les chutes de papier ça c'est pas tout à fait la même mais ça fera son job il me manque un tout petit bout tout petit bout tout petit bout au final c'est plutôt sympathique vous voyez alors que je fasse attention et puis là je pourrais rajouter sur le tag je pourrais rajouter des trucs je pourrais refaire une déco là-dessus mais allez je vais juste mettre là sur le coin là histoire de allez vas-y c'est tout tout petit donc je vais mettre mes gros doigts je ne connais pas j'ai été croisé avec un ours des cavernes je ne sais pas ce qu'elle a fichu ma mère mais dis donc je dois descendre de l'homo andertal bref donc voilà après ceux qui veulent avec les restes faire une petite décoration du tag ça peut être fait aussi tac et tac alors voilà et bien voilà ce qu'on aura réussi à faire avec nos chutes de papier j'espère que ce petit tuto défi vous aura plu vous aura inspiré n'hésitez pas à noter vos impressions dans les commentaires et puis si ça vous a plu aussi de faire des petits comme ça défis de cartes chutes de papier je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien ciao bye 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 bye